Générique ... En économie, le dicton dit « Quand la construction va, tout va ». En fait, la construction va tellement bien au Québec que c'en est presque inquiétant. Voyez plutôt les chiffres entre 2019 et 2021. On se rend compte qu'il y a eu une augmentation de 38% d'augmentation de construction dans l'ensemble du Québec. On parle de construction unifamiliale ou encore de multiplex. Et là, on se pose la question « Est-ce une bonne chose ? » Et pour savoir, on a posé la question à M. Paul Cardinal, directeur des services économiques à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Tout d'abord, bonjour M. Cardinal. Bonjour. C'est donc la PCHQ qui a sorti les résultats un peu du bilan ou de la situation actuelle dans le domaine de la construction. Et disons-le, ça va plus que bien. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un état de la situation actuelle parce que les données sont... Bon, c'est en fonction des données de 2019, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Ce qui est arrivé l'an dernier à la même date, donc en avril 2020, la SHL qui fait l'enquête sur les mises en chantier a simplement pris une pause. Ils n'ont pas réalisé l'enquête sachant qu'il y avait eu une fermeture des chantiers qui avait été décrétée par le gouvernement du Québec. Donc, ça n'a pas été fait au Québec. Alors, si on se compare plutôt avec avril 2019, la hausse des mises en chantier est de 38 % en avril dernier pour la province de Québec. Là, on s'entend que c'est absolument énorme comme augmentation. Est-ce que... Bon, on s'entend quand on regarde les mises en chantier actuellement. Est-ce qu'on regarde davantage du côté des maisons ou davantage des multiplexes? Oui, bien, en fait, c'est une bonne question puisque c'est au niveau du logement collectif qu'il y a la part du Lyon, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Donc, le logement collectif, principalement, on parle d'appartements. Mais par contre, la maison individuelle qui était en perte de vitesse depuis plusieurs années, bien, maintenant, il y a un regain de popularité très significatif. D'ailleurs, là, on est en très forte hausse pour les mises en chantier de maisons individuelles. Depuis le début de l'année, là, on est à... Ça a triplé, là, par rapport aux quatre premiers mois de 2020, là, si on revient avec la comparaison en 2020. Et ça, quand on regarde les différentes causes qui peuvent générer cette hausse, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas eu une augmentation de 38 % de la population au Québec. Sinon, on parlerait d'un gigantesque baby-boom historique. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est lié à un rattrapage, étant donné que l'an dernier, les mises en chantier ont été ralenties à cause de la pandémie? Est-ce qu'on parle du... Comment est-ce qu'on l'explique, en fait? Oui, bien, même l'an dernier, malgré la pandémie, puis la fermeture des chantiers pendant un mois, on a connu, quand même, une très bonne année. Mais il manque encore de logements, tant au niveau du locatif qu'au niveau du propriétaire occupant. Vous avez sûrement pris connaissance des chiffres sur le marché de la revente qui sont ahurissants dans plusieurs secteurs, parce que les augmentations de prix sont très, très musclées. Il y a des offres multiples avec de la surenchère. Donc, il manque de logements. Les taux d'intérêt sont à un creux historique. Il y a des ménages qui ont réussi à épargner depuis le début de la pandémie. Et donc, il y a ces trois facteurs-là. Mais en plus, on rajoute à ça un changement dans les préférences des Québécois. On voit que les gens regardent davantage pour des maisons individuelles, regardent davantage pour des secteurs de banlieue, des plus petites agglomérations, puis même, dans certains cas, des endroits de villégiature. Puis l'Est du Québec, justement, sentir très bien. Gaspésie, de la Madeleine, l'an dernier, a connu une très forte croissance des mises en chantier. C'est ça, effectivement. Parce que ça, c'est à l'ensemble. On peut parler de la province, on peut parler de l'ensemble du Canada, voire même, on dirait que c'est une tendance qui est généralisée pratiquement dans le monde occidental. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ça par rapport à l'économie mondiale? Vous avez raison de dire que c'est un topo qui n'est pas juste québécois, qui est même canadien, puis même nord-américain. Parce qu'aux États-Unis, ça va également très bien. Donc, il y a les facteurs que je vous disais tantôt, les taux d'intérêt qui sont très bas, l'épargne des ménages qui a augmenté pendant la pandémie. Pas juste à cause des programmes de soutien gouvernementaux. Les gens ne voyagent plus, ne sortent plus. Donc, soit qu'ils ont décidé d'investir en rénovation, soit qu'ils ont décidé d'acheter une résidence secondaire, ou bien tout simplement de faire le saut vers l'accession à la propriété. Puis, ce fameux changement de préférence dont je parlais tantôt, l'habitation est devenue plus jamais le refuge, l'endroit où les gens ne font pas seulement que vivre en famille, mais c'est aussi l'endroit où ils travaillent, pour certains qui font du télétravail. C'est l'endroit de loisir pour l'instant aussi. Donc, les gens ont vraiment pris la pleine ampleur du besoin d'avoir un chez-soi qui est agréable et qui leur fournit l'espace dont ils ont besoin. Parce que là, on s'entend, on parle réellement de construction résidentielle. On ne parle pas simplement de refaire sa terrasse. C'est un impact immense au niveau des prix du matériau, au niveau de la main-d'œuvre également. Quand vous regardez ça, justement, on avait fait une entrevue il n'y a pas si longtemps et on nous disait que le prix pour, peu importe la construction, il fallait calculer pratiquement de 15 à 25 % d'augmentation au niveau des coûts des matériaux. Comment est-ce que vous entrevoyez la situation pour les prochains mois, pour les prochaines années ? Oui, mais malheureusement, on n'a pas encore vu de... Il n'y a rien qui s'est calmé au niveau du prix des matériaux pour le moment, ni même au niveau du prix du bois d'œuvre. Il y a même encore légèrement augmenté. On espère, si on situe aux prévisions du Conseil de l'Industrie forestière du Québec, que d'ici 6 à 12 mois, ça va se calmer un peu du côté des prix du bois d'œuvre, mais on ne retournera pas à les prix pré-pandémie. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est un enjeu. Le coût des coûts de construction qui vont augmenter assurément. On garde toujours le même ordre de grandeur, de 15 à 25 %, c'est encore ça qui est réaliste pour le moment. Mais au-delà de ça, encore peut-être le plus grand problème, c'est que c'est bien beau d'être prêt à payer plus cher, mais c'est l'approvisionnement qui devient problématique. Donc, il y a des retards qui nous ont été rapportés maintes et maintes fois par nos entrepreneurs. C'est plus long pour obtenir toutes sortes de matériaux, portes et fenêtres, fermes de toit et plein, plein d'autres matériaux. Donc, il faut... Ce n'est pas évident pour la livraison des chantiers. Il y a malheureusement des chantiers qui vont être en retard et ça va être vraiment hors de contrôle des entrepreneurs parce que leurs fourmissants ne sont pas capables de leur livrer les matériaux au bon moment. Puis, ça va probablement être le plus difficile pour les autoconstructeurs. Quand on regarde justement à ce moment-là, on voit la situation actuelle. Vous, est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça amène un certain pessimisme pour les prochaines années, sachant que, bon, éventuellement, les taux d'intérêt vont augmenter, sachant qu'éventuellement, il y a beaucoup de gens qui vont devoir faire face à des augmentations au niveau de leur hypothèque. Est-ce que vous voyez ça positivement? – Bien, c'est sûr que je pense que le rythme de croissance va se tempérer, ça c'est certain. On a quand même, je pense, encore de belles années devant nous. Ce qui va faire foi de beaucoup, beaucoup de choses, ça va aussi être à quoi va ressembler le solde migratoire, en particulier le solde des résidents non permanents, lorsque l'on aura trouvé un semblant de normalité et que les frontières seront ouvertes. Puisque le Québec, on avait le vent dans les voiles, on accueillait de plus en plus de résidents non permanents. On en a accueilli en 2019 un nombre record de 60 000 personnes, plus un 30 000 qui est de l'immigration internationale. Tous ces gens-là doivent être logés, forcément, puis ça crée des besoins en termes de construction de nouvelles habitations. Est-ce qu'on va retrouver le même rythme qu'avant la pandémie? Peut-être pas immédiatement, mais c'est vraiment la grosse inconnue, la grosse variable à surveiller. – Est-ce qu'on peut craindre que ce soit une bulle, que tout ça soit lié à de la spéculation? – Bien, non, je ne suis pas de cet avis-là, mais en même temps, comme je vous dis, je ne prévois pas des augmentations de prix qui vont continuer au même rythme. Peut-être pas non plus. Peut-être que les mises en chantier, on n'aura pas des années records à chaque année comme on va probablement en avoir une cette année. Mais c'est un marché quand même où ce n'est pas vraiment le temps de spéculer pour ce qui est de faire de la construction spéculative actuellement. La plupart de ce qui est construit, ce qui est vendu, c'est pour être occupé. – Et est-ce que vous craignez la hausse éventuelle des taux d'intérêt, sachant que les gouvernements ont gardé les taux d'intérêt pratiquement à zéro ces dernières années? Éventuellement, avec tous les déficits budgétaires qu'il y a eu au courant de la dernière année surtout, est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement les taux d'intérêt vont avoir un impact sur ces acheteurs? – Oui, ils vont venir tempérer la demande future. – Et puis, on le sait que le mouvement des taux d'intérêt va être à la hausse. C'est déjà commencé, d'ailleurs, nonobstant ce que fait la Banque du Canada au niveau des taux court terme, les hypothèques 5 ans, elles sont influencées plus par les taux obligataires 5 ans. Comme l'inflation commence à se repainter un petit peu le bout du nez, on a vu les taux obligataires augmenter et puis les taux hypothécaires suivent graduellement parlant. Par contre, est-ce que je prévois qu'il y a plein de gens qui vont avoir la difficulté ensuite à rembourser leur hypothèque? Non, pas pour le moment, je ne pense pas. Habituellement, lorsque je vous pensez qu'on renouvelle la fiose des taux, il y a seulement la date anniversaire, donc dans 5 ans pour la plupart des ménages, qu'il y aura une nouvelle réalité au niveau des paiements hypothécaires, souvent les revenus peuvent avoir augmenté, si la valeur de la propriété a augmenté, on peut le financer, possiblement. Donc, il y a habituellement, c'est sûr, habituellement aussi, le bien qu'on peut absolument garder, donc on va couper dans différentes autres dépenses avant de couper dans notre versement hypothécaire, forcément, donc pour ces raisons-là, je demeure quand même encore confiant qu'il n'y aura pas d'augmentation significative des reprises. D'accord. Au niveau des agglomérations, bon, des différentes villes, villages et autres, on s'entend qu'au fur et à mesure qu'on fait de la construction résidentielle, ça signifie de l'étalement urbain. Est-ce que vous considérez ça comme une bonne chose ou est-ce que les villes devraient faire plus attention, justement, à cette problématique-là, sachant qu'éventuellement, ça signifie de plus en plus de coûts ? Oui, bien, on ne dit pas que c'est une bonne chose. On observe simplement que les gens ont un intérêt grandissant pour les régions un petit peu plus éloignées, les endroits de villes et durs, etc. Oui, il y a un coût, effectivement, en termes d'étalement urbain, mais la demande est souvent plus forte que tout. Si les gens sont prêts à payer le prix, il va y avoir des promoteurs qui vont les construire, ces bâtiments-là. Puis les municipalités, souvent, ils veulent aussi développer leur région, leur municipalité, puis ça leur donne un petit peu plus de taxes municipales. Donc, il y en a qui trouvent aussi leur compte, mais vous avez raison de dire que de manière globale, si on regarde ça pour ce qui est des années futures et le développement durable, c'est sûr que l'étalement urbain, ce n'est pas l'idéal. D'accord, donc ça signifie que, non seulement on va construire plus de maisons, et ça veut dire que les gens vont acheter plus de voitures et plus de piscines hors terre, disons. Donc, conséquemment, quand vous regardez ça, vous êtes plutôt optimiste pour les prochaines années en termes de développement économique ? Oui, parce que le Québec était sur une lancée. Le revenu disponible des Québécois a augmenté au cours des dernières années. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu ça. Le redressement spectaculaire des finances publiques du gouvernement du Québec a ramené de la confiance aussi au niveau des Québécois. C'est sûr qu'il y a eu une certaine ponction au niveau des programmes de soutien pendant la pandémie, mais remarquez que c'est surtout au niveau fédéral qu'on a dépensé beaucoup à cet effet-là. Donc, au niveau provincial, je pense qu'il y a encore une façon de reprendre en main les finances publiques assez aisément. Puis le Québec est une région qui est de plus en plus accueille des étudiants étrangers, puis essaie aussi d'accueillir des immigrants qualifiés parce qu'on en a besoin pour combler la pénurie de main-d'oeuvre qu'on a dans certains secteurs. Donc, je suis quand même assez optimiste à cet effet-là. Et est-ce que vous pensez que, bon, on a vu dans les derniers mois qu'il y a beaucoup de gens qui, bon, beaucoup, toutes choses tant relatives par ailleurs, qui ont décidé de venir s'établir dans des régions comme la Gaspésie. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va se poursuivre ou est-ce qu'on va penser qu'au sortie de la pandémie, éventuellement, les gens vont réinvestir les centres-villes des grandes agglomérations? Je reste optimiste pour les centres-villes des grandes agglomérations. Je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine normalité qui va revenir, mais ce ne sera probablement pas aussi fort qu'avant la pandémie parce qu'il y a quand même des gens qui vont rester en télétravail. Il y a plusieurs entreprises déjà qui envisagent que les employés pourront être au bureau seulement deux à trois jours par semaine. Donc, ça pourrait être une espèce de formule hybride. Ça permet d'être un peu plus loin de son lieu de travail, mais en même temps, je ne pense pas qu'on va complètement pouvoir s'isoler et travailler complètement à distance. Donc, je pense que c'est la périphérie des grands centres qui va en sortir gagnante ou bien les endroits de villégiature parce que les gens ont des résidences secondaires ou des pieds-à-terre dans ces régions-là. D'accord. Donc, en résumé, on peut dire que vous êtes généralement optimiste pour les prochaines années et on continue dans la joie et la bonne humeur, donc? – On l'espère, en tout cas. Après, vous savez, les gens voyaient ça de façon très négative. La pandémie, ça a affecté très péniblement certains secteurs d'activité économique, effectivement, mais le secteur d'habitation, en tout et partout, va probablement en sortir gagnant. – D'accord. M. Cardinal, merci infiniment pour toutes ces réponses et ces réflexions. J'ai comme l'impression qu'on va se reparler très bientôt. Dès qu'on sortira le prochain bilan, parce que j'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction on va s'en aller dans le secteur de l'habitation. Merci encore. – Parfait. Bonne journée. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501